Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue dans cette séance d'enseignement. Je suis M. Kwan Tsunoko Guy-Sulvan, enseignant de mécanique automobile. Je suis là pour vous présenter le cours de technologie automobile en classe de première CMA-MVT. Ce cours de technologie possède trois thèmes, à savoir le premier thème intitulé fonctionnement des systèmes d'allumage et d'injection essence. Le deuxième thème intitulé fonctionnement des organes mécaniques et hydrauliques du véhicule. Le troisième thème intitulé fonctionnement des organes électriques et électroniques du véhicule. Le premier thème est constitué de trois sous-thèmes, à savoir l'étude des systèmes d'allumage, étude des systèmes d'injection essence et, enfin, étude des systèmes d'injection diesel. Le deuxième thème est constitué de quatre sous-thèmes, à savoir l'étude des systèmes de direction classique, l'étude des systèmes de suspension classique, l'étude du train avant et arrière, l'étude de la boîte automatique à train et psycoïdale. Le troisième thème est constitué également de quatre sous-thèmes, à savoir l'étude des moteurs électriques pour propulsion, l'étude du circuit de démarrage, l'étude des systèmes de préchauffage et post-chauffage, et enfin, les systèmes de production de l'énergie électrique dans l'automobile. Comme objectif, à la fin de ce cours, vous serez capable de donner le fonctionnement des organes mécaniques et électriques d'un véhicule. Compré requis, avant d'aborder ce cours, vous devez avoir des connaissances sur les véhicules automobiles. Alors, présentons maintenant un peu le premier thème. Le premier thème qui est constitué des sous-thèmes. Le premier sous-thème sera présenté en trois leçons, à savoir les systèmes d'allumage transistorisé avec Euriter et AFL. La deuxième leçon sera intitulée « Systèmes d'allumage transistorisé magnétique et optique ». Et enfin, la troisième leçon sera intitulée « Systèmes d'allumage électronique intégral ». Au niveau du deuxième sous-thème, nous aurons également quatre leçons, à savoir l'étude du système d'injection K-diéctronique, l'étude du système d'injection L-diéctronique, LH, LU, LE et LH. L'étude des systèmes d'injection électronique monopoint, l'étude des systèmes d'injection électronique motronique. Le dernier sous-thème sera constitué également de trois leçons, à savoir l'étude des systèmes d'injection diesel classique, l'étude des systèmes d'injection diesel à l'armes communes, l'étude des systèmes d'injection diesel à injecteurs pompes. Abordons à présent notre leçon du jour, intitulée « Les systèmes d'allumage transitorisées avec rupteur et à effet hall ». Cette leçon sera présentée suivant ce plan, à savoir nous allons aborder les objectifs, nous aurons les prérequis, nous aurons une situation de problème, nous aurons les activités d'apprentissage. Et nous terminerons par les exercices d'application. Comme objectif de cette leçon, à la fin de cette leçon, vous serez capable de citer les éléments de chaque système d'allumage que nous allons aborder, vous serez capable de donner le fonctionnement de chaque système d'allumage que nous allons aborder. Vous êtes en stage et un client apporte son véhicule équipé du système que vous voyez. Il souhaite connaître le type ainsi que les principaux composants de ce système d'allumage. Pour répondre à cette question, nous allons d'abord aborder notre leçon et à la fin, nous verrons ensemble si nous pouvons apporter les éléments de réponse par rapport à la préoccupation du client. Abordons donc maintenant les activités de notre leçon du jour. Alors, à quoi sert l'allumage dans un véhicule ? L'allumage d'abord équipe les moteurs à injection ou bien les moteurs à essence de manière générale et ont pour fonction, ont pour rôle de produire l'étincelle pour enflammer le mélange air-essence en fond compression. A la base de chaque système d'allumage que nous allons aborder, il y a un transformateur. Et le principe du transformateur est la suivante. Dans un transformateur, vous avez l'enroulement primaire et vous avez l'enroulement secondaire. L'enroulement primaire a pour rôle de produire le champ magnétique et l'enroulement secondaire a pour rôle d'amplifier, de créer le courant. Et nous pouvons avoir des transformateurs à bord, des transformateurs élévateurs comme nous pouvons avoir des transformateurs à baisseur. Dans quel cas on pourrait avoir un transformateur à baisseur ? On a un transformateur à baisseur lorsque les enroulements de l'enroulement secondaire sont inférieurs aux enroulements de l'enroulement primaire. S'il vous plaît, je reprends. On a affaire à un transformateur à baisseur lorsque le nombre de spi de l'enroulement secondaire est inférieur au nombre de spi de l'enroulement primaire. Et on a affaire à un transformateur à baisseur lorsque le nombre de spi de l'enroulement secondaire est inférieur au nombre de spi de l'enroulement primaire. Dans le cadre de l'automobile, nous avons les systèmes d'allumage possèdent, tel que vous voyez au tableau, un transformateur à baisseur. Pourquoi ? Parce que vous aurez toujours au niveau du secondaire un nombre de spi qui sera supérieur au nombre de spi de l'enroulement primaire. Et pour cela, le transformateur aura pour rôle d'amplifier le courant du secondaire primaire. Avant d'aborder le premier sous-système, rappelons d'abord un peu l'allumage classique qui est à la base de tous les autres systèmes d'allumage. Alors, l'allumage classique est un système d'allumage constitué d'un interrupteur qu'on va appeler déclencheur mécanique, d'une bobine d'allumage qu'on va appeler le transformateur, et d'un distributeur qui sera chargé de partir au courant aux différentes bougies. Et enfin, nous avons les bougies. Alors, quels sont les éléments d'un système d'allumage classique ? Un système d'allumage classique est constitué d'un interrupteur, et le interrupteur est constitué de l'inguer fixe et de l'inguer mobile. D'une bobine d'allumage qui sera constituée de l'enroulement primaire et de l'enroulement secondaire. Et enfin, nous aurons un distributeur chargé de haute partie, la haute tension générée par la bobine. Comment fonctionne-t-on la bobine dans un système d'allumage classique ? Dans un système d'allumage classique, nous avons une bobine constituée de l'enroulement primaire et de l'enroulement secondaire. Nous avons abordé plus haut le principe des transformateurs, sauf que nous n'avons pas abordé un point qui est à la base de tous les problèmes que rencontre le transformateur utilisé dans le circuit d'allumage de l'automobile. A savoir le courant continu. Le véritable problème que rencontrent les transformateurs utilisés dans l'automobile provient de la nature du courant disponible dans l'automobile, à savoir le courant continu. Nous savons qu'avec le courant alternatif, en alimentant le primaire, on obtient directement un champ magnétique variable. Parce que pour produire la haute tension, ou pour produire une tension au niveau de la bobine secondaire, on a besoin d'un champ magnétique au primaire, mais d'un champ magnétique qui varie. Avec un courant continu, on ne peut pas obtenir un champ magnétique qui varie. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Les premiers constructeurs, donc, penser à installer un interrupteur, qu'on va appeler l'orrupteur, qui aura donc au but de couper le champ magnétique, c'est-à-dire d'ouvrir le circuit de l'enroulement primaire et de fermer le circuit de l'enroulement primaire. Ainsi, on va donc obtenir un champ magnétique qui varie et permettre ainsi à l'enroulement secondaire de produire la haute tension qui sera destinée à un distributeur mécanique. Alors, en résumé, comment fonctionne donc une bobine ? Comme vous voyez, vous avez un interrupteur qui est en fait un interrupteur chargé de couper le courant primaire. envoyé par la batterie et à chaque coupure va donc naître dans l'enroulement secondaire une tension qui sera envoyée vers le distributeur. Comment fonctionne donc l'allumage classique ? Vous avez là l'ensemble, un interrupteur, une bobine et un distributeur. Chacun joue son rôle. Le rupteur qui est un interrupteur va donc faire varier le champ magnétique dans la bobine, dans l'enroulement primaire et l'enroulement secondaire va donc générer une haute tension qui sera envoyée vers le distributeur. Et le distributeur va donc se charger de repartir cette tension-là aux différentes bougies. Quels sont les inconvénients du système d'allumage classique ? Autrement dit, pourquoi ce système, les constructeurs ont abandonné ce système ? Ils ont abandonné ce système parce que ce système avait un peu de problèmes, pas que ce n'était pas utile. Ça a servi pendant son temps, mais ça avait beaucoup de petits problèmes. Et avec le temps qu'on a eu à Zout. Comme problème, on avait l'usure de la calme était tout chaud. On avait le problème de rebondissement des linguiers au régime élevé. On avait le problème de coupure qui n'était pas franche. Coupure de courant primaire qui n'était pas franche parce que au régime élevé, le distributeur a tendance à ne pas souffrir. On avait le problème d'usure des linguiers fixes et mobiles. On avait également l'usure des éléments de correction à la dépression et centrifuges. C'est-à-dire les systèmes qui permettent de corriger le point d'allumage. Afin d'améliorer les problèmes posés par le système d'allumage classique, les constructeurs ont donc mis sur pied les systèmes d'allumage transistorisés. Et en ce qui concerne ces systèmes d'allumage, il a existé quatre types de systèmes d'allumage électronique transistorisés, à savoir l'allumage électronique avec rupteur mécanique, l'allumage électronique avec déclencheur efféable, l'allumage électronique avec déclencheur électromagnétique et enfin l'allumage électronique avec déclencheur optique. Abordons donc le premier camp intitulé l'allumage transistorisé avec rupteur. Quelle est la particularité de ce système d'allumage ? Vous devez retenir que pour distinguer le système d'allumage avec rupteur sur le véhicule, vous devez remarquer que ce système d'allumage possède un rupteur, mais qui est assisté par un transistor, tel que vous voyez. Le système d'allumage avec rupteur est donc constitué d'un rupteur mécanique, tel que décrit précédemment en ce qui concerne l'allumage classique. mais ce rupteur est assisté par un transistor de type PNP et ce transistor va donc assister le rupteur. Ce qui veut dire que pendant la phase dans la coupure du courant primaire, le courant primaire ne sera plus coupé par le rupteur, mais par le transistor. Nous avons ici affaire à un transistor du type PNP dont la base est reliée directement au rupteur. Comment fonctionne donc le système d'allumage avec rupteur ? A l'ouverture du rupteur, le transistor se trouve donc bloqué, c'est-à-dire le courant émetteur-collecteur ne peut plus atteindre la masse, ce qui coupe intégralement le courant dans la bobine primaire et on peut donc avoir au niveau du secondaire une coût de tension sans difficulté. Et à la fermeture du rupteur, le courant émetteur-collecteur va donc retrouver la masse et le champ magnétique va naître dans la bobine primaire et au niveau du secondaire, il va donc avoir disparition de la coût de tension. Comme avantage, malgré le fait que ces systèmes possèdent encore des inconvénients, il y a eu quand même un avantage par rapport à l'allumage classique, à savoir une coupure franche du courant primaire, quelle que soit l'origine du moteur, parce que ce n'est plus le rupteur mécanique qui coupe le courant primaire, mais c'est le transistor. Et là, on ne peut plus dire que pendant la phase coupure, il y a encore un courant résiduel qui réside dans la bobine. Il y a primaire coupure et le champ magnétique disparaît complètement. Comme inconvénient, puisqu'il y a encore l'élupteur, il y a l'usure de la cam et du touchot toujours. On a toujours le problème de rebondissement des linguers, même si ça n'a plus trop d'impact, mais on a toujours ce problème de rebondissement des linguers. On a le problème d'usure des linguers fixes et mobiles. On a encore également le problème d'usure des systèmes de correction à dépression et centrifuge. Il faut encore trouver un problème par rapport à ces inconvénients-là, d'où la mise sur pied du système d'allumage électronique transistorisé avec déclencheur à effet HOL. La particularité de ce système d'allumage résiste sur le fait qu'il y a suppression du rupteur et qui est remplacé par un capteur à effet HOL appelé déclencheur. Et autre remarque, ce système possède un module électronique transistorisé qui est chargé d'occuper le courant primaire dans la bobine d'allumage. Quels sont les éléments du système d'allumage transistorisé avec déclencheur à effet HOL ? Vous aurez une bobine, vous aurez le module, vous aurez le déclencheur qu'on a appelé capteur à effet HOL qui aura pour HOL de faire varier le champ magnétique dans la bobine primaire en envoyant des informations au niveau du module. Et vous avez enfin le distributeur qui aura pour fonction de distribuer la haute tension aux différentes bougies. Regardons maintenant de près le déclencheur à effet HOL. Avant de vous donner le fonctionnement, retenons que le déclencheur à effet HOL est constitué d'un aimant permanent d'un détecteur de HOL. Et le détecteur de HOL est un dispositif qui a été créé par M. HOL qui en effet laisse passer le courant lorsque le champ magnétique, qu'est-ce que je vais dire ? C'est un élément qui laisse passer le courant lorsque le champ magnétique agit sur cet élément, sur ces détecteurs, ça coupe le courant. Et lorsque le champ magnétique n'existe pas, ça laisse passer le courant. On va donc exploiter ce principe-là ici pour faire varier le champ magnétique dans la bobine primaire. Les constructeurs vont donc installer un tambour, un aimant permanent et un détecteur de HOL. Le tambour sera donc entraîné par le moteur. A chaque fois donc que le tambour va donc se placer entre le détecteur de HOL et l'aimant permanent, une information sera envoyée vers le module. Et le module va donc se charger de couper, soit de couper le courant primaire, soit de laisser passer le courant primaire. C'est un peu ainsi que fonctionne le détecteur, le déclencheur à HOL. Regardons donc de près comment fonctionne l'allumage avec le déclencheur à HOL. Vous avez dans le détecteur le déclencheur à HOL d'un côté, qui est un peu comme un capteur. Vous avez le module et vous avez la bobine. Et enfin, un distributeur. A chaque fois que le tambour va donc se placer entre l'aimant permanent et le détecteur de HOL, il y aura une impulsion qui sera envoyée vers le module. Et le module va donc couper le courant primaire dans l'enroulement primaire. Et au niveau du secondaire, il va naître donc une tension qui sera envoyée vers le distributeur. A chaque fois que le tambour va s'éloigner du détecteur de HOL, ce détecteur ne va plus donc envoyer l'information au niveau du module. Et le module va aussi couper le courant primaire. Et en coupant, va donc laisser le courant primaire passer. Et en laissant le courant primaire passer, il y aura suppression de la haute tension au niveau du secondaire. Et par conséquent, il n'y aura plus rien qui va arriver au niveau du distributeur. Comme avantage de ce système, il y a élimination des rupteurs. Mais comme inconvénient, on a toujours l'usure des éléments des systèmes de correction à dépression et centrifuge, qui restent toujours un gros problème. Ces éléments de correction à dépression sont le système de correction à dépression, comme vous voyez, qui a pour rôle de corriger le point d'allumage en fonction de la dépression qui règne dans le collecteur d'admission. Je reprends, ce système a pour rôle de corriger le point d'allumage en fonction de la dépression qui règne dans le correcteur d'admission. Le deuxième système de correction, c'est le système de correction d'avant-centrifuge. Lui, également, il aura pour rôle de corriger le point d'allumage en fonction du régime du moteur. Alors, abordons maintenant les exercices d'application. Alors, comme première question, si on vous demandait de donner le rôle de l'allumage, je crois que la réponse sera aussi si simple. À savoir, le système d'allumage permet d'enflammer le mélange carburé par rapport à l'étincelle. Si on vous demandait de citer le type de système d'allumage transistorisé que vous connaissez, je pense que vous direz tout simplement qu'il existe quatre systèmes d'allumage électronique transistorisé, à savoir, les systèmes d'allumage transistorisé avec rupteur, les systèmes d'allumage transistorisé à effrayol, les systèmes d'allumage transistorisé électromagnétique, et enfin, les systèmes d'allumage transistorisé à déclencheur optique. Je reprends encore. Si on vous pose la question à savoir, quels sont les types de systèmes d'allumage électronique transistorisé que vous connaissez, je pense que, d'après le cours, vous direz tout simplement qu'il existe quatre systèmes d'allumage électronique transistorisé, à savoir, les systèmes d'allumage transistorisé avec rupteur, les systèmes d'allumage transistorisé à effrayol, les systèmes d'allumage transistorisé électromagnétique, et enfin, les systèmes d'allumage transistorisé avec déclencheur optique. Avant d'aborder notre cours, il y a eu une situation de problème et on s'est dit qu'on devait d'abord terminer avec le cours pour voir si ensemble on pouvait apporter un élément de réponse par rapport à la préoccupation du client. Alors, le client souhaitait connaître le type d'allumage qui équipait son véhicule. Alors, parvenu donc au thème de cette séance, nous pouvons dire donc que le type de système d'allumage qui équipait le véhicule du client était l'allumage électronique transistorisé avec rupteur. Et en ce qui concerne les principaux composants, nous avons vu, d'après le cours, que ce système possède comme élément le rupteur mécanique, un transistor, une bobine et un distributeur. En résumé, quel est donc le rôle de l'allumage dans le véhicule ? Nous pouvons dire que l'allumage a pour rôle de produire l'étincelle pour enflammer le mélange et essence. Et si on nous demande de donner les types d'allumage que nous connaissons, d'allumage électronique transistorisé que nous connaissons, nous pouvons dire qu'il existe quatre types de systèmes d'allumage, à savoir l'allumage électronique transistorisé avec rupteur, l'allumage électronique transistorisé avec déclencheur IFROL, l'allumage électronique transistorisé avec déclencheur électromagnétique et enfin l'allumage électronique transistorisé avec déclencheur optique. Parvenu au thème de notre leçon du jour, nous aborderons dans le cadre de la prochaine leçon les systèmes d'allumage électronique transistorisé avec déclencheurs électromagnétiques et optiques. Sous-titrage ST' 501